Nous vous saluons avec joie, on nous dit Seigneur Jésus Christ. Amen. Plusieurs frères qui nous ont téléphoné aussi, beaucoup, je ne sais pas si c'était un à un, ils vous ont salué aussi. Amen. Nous pouvons nous lever pour la parole de Dieu. Alors, nous lisons dans 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 3, j'ai lu au verset 14 et 15. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Je t'écris ces choses. Avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, mais que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant. La colonne et la poudre de la vérité. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous, après une courte interruption, nous continuons avec notre sujet sur le dos de l'église. l'église de Dieu vivant et son ordre. L'église de Liège où j'étais dimanche, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme l'avons dit quand nous commencions, l'église de l'église, c'est le nom de Jésus-Christ. L'église universelle, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme cela est écrit dans l'église 5 au verset 23. Il est écrit que l'église est le nom de Jésus-Christ. Et cette église universelle, elle est constituée de l'ensemble des assemblées locales. Il y a plusieurs assemblées qui constituent l'église du Seigneur. C'est pourquoi, comme je disais encore un autre jour, on ne peut pas prétendre être membre du corps de Christ sans être au préalable dans une assemblée locale. À moins qu'il n'y ait pas d'assemblées, mais on ne peut pas prétendre être membre du corps de Christ et être en dehors du corps local. Car l'assemblée locale, c'est le corps local. Amen. Amen. Et l'église universelle a été confiée aux cinq ministères. Ce sont les cinq ministères de la parole qui ont reçu la haute responsabilité de l'édifier, de faire en sorte que les saints puissent être perfectionnés, qu'ils arrivent à la maturité. Ce sont les ministères auxquels cette charge a été confiée. C'est une très grande responsabilité. Et c'est pourquoi les ministères, comme ils ont la responsabilité de l'Assemblée du corps de Christ, les ministères ne sont pas attachés à l'Assemblée locale. Lorsqu'on est ministre de Bruxelles, ce qui se passe à Paris vous concerne. Ce qui se passe à Liège vous concerne. Ce qui se passe à quelque soit d'endroit, ça vous concerne. Même quand je suis à Goma, ce qui se passe à Bruxelles me concerne. Parce que je suis établi comme ministre dans l'ensemble du corps de Christ. Donc la charge est tellement grande, de sorte qu'un ministre ne peut pas manquer à faire. Non. Si un ministre ne manque à faire, il y a des points d'interrogation. Il y a tellement à faire, il y a une grande responsabilité. Amen. Comme l'ensemble du corps de Christ, le ministre est établi pour prêcher Vangile. Dans l'ensemble du corps de Christ, il est donné lors des missions, d'aller par tout le monde. Par tout le monde. Le ministre a le droit. Si je vais en Roumanie, je suis ministre. Si je vais en Suisse, je suis ministre. Si je suis en Italie, je suis ministre. En Amérique, on est ministre partout. Amen. C'est une très grande responsabilité. C'est pourquoi maintenant, pour que les gens puissent avoir ce désir ou cette capacité d'aller, Dieu met en eux un poids. Un poids. De sorte que quand l'Église ne va pas à quel endroit, il sait que son cœur, il ne sait pas être tranquille. parce qu'il est concerné. Quand l'Église ne va pas à Abidjan, il sait qu'il est concerné. Bien sûr que chacun, c'est la capacité que Dieu lui a donnée. Si Dieu veut que je serve à Abidjan, Dieu me donnera aussi les moyens nécessaires pour aller à Abidjan. Si Dieu ne me donne pas les moyens, eh bien, je servirai là où les moyens que Dieu me donne, là où ça me permet d'arriver. Donc, le ministre doit aller partout. Et Dieu lui donne un poids dans son cœur. C'est pourquoi qu'un ministre, quand les choses ne marchent pas et que lui, il est tranquille, il y a des questionnements dans son ministère. Parce qu'il doit faire en sorte, parce que si on attaque ailleurs, ça marche. Mais c'est par qui ça marchera. C'est par moi, c'est par toi qui se dit ministre. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Et pour édifier l'Église, le ministère doit être fidèle à la parole. La fidélité à la parole. Parce qu'on est ministre de la parole. On n'est pas ministre des opinions ou des pensées où je vois, je considère. On est ministre de la parole. C'est pourquoi Frère Franck nous dit ceci. que s'il y a un sujet que tu ne comprends pas bien, ne expose pas. Laisse ça à côté. La parole est assez dense. Vous n'avez qu'à exposer ce que vous pouvez exposer correctement. Amen. On est ministre de la parole. Et parmi les ministères, nous avons dit qu'il y a des ministères qui sont liés au plan du salut. Ces ministères reçoivent les instructions directes de Dieu. Ils reçoivent les instructions directes de Dieu. Donc, ce que nous lisons, quand je lis dans Galates chapitre 1, Galates chapitre 1, le ministère lié au plan du salut, nous avons le cas de Paul. Paul, d'Agaï chapitre 1, au verset 11, voici ce qu'il déclare. C'est Paul qui a un ministère lié au plan du salut. Il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni récite ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il n'a pas appris de quelqu'un. Je l'ai reçu directement de Dieu. Amen. Et quand nous voyons aussi dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, le ministère lié au plan du salut reçoit directement de Dieu les instructions nécessaires. 1 Corinthiens 15, verset 3, au P.A. Où il dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais reçu. Il avait reçu et je vous enseigne. Donc, ce sont des ministères qui sont reliés au plan du salut. Ailleurs, Ephésiens 3, verset 3, il dit ceci. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je vais décrire un peu de mots. C'est par révélation directe. Donc, les ministères liés au plan du salut reçoivent de Dieu les instructions nécessaires pour l'Église. Amen. Maintenant, les autres ministères doivent être connectés aux ministères liés au plan du salut. C'est pourquoi Paul, quand il écrit à Timothée, quand il écrit à Timothée, dès Timothée, dès Timothée, chapitre 3, verset 14, et 15, il dit ceci. C'est Paul qui écrit à Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnue certaines. Sacha de qui tu les as apprises. Ah, lui, Paul, il a reçu de Dieu, il a reçu le tréma de Dieu, mais Timothée, lui, il a appris de qui? Il a appris de Paul. Amen. Sacha de qui tu les as apprises. Hum, deux trois fasses qui connaissent les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à sa vie par la foi en Jésus-Christ. J'étais écrit des lettres et Paul qui avait reçu de Dieu, maintenant, Timothée devait prier à partir de qui? À partir de Paul. Timothée devait apprendre de Paul. Donc, c'est la même chose pour nous. Nous devons être, pour être fidèles, on doit être totalement connectés avec les ministères reliés avec le plat du salut. Oh non, moi, je pense, oh moi, nous ne nous débrouillons pas. Donc, les ministres ne se débrouillent pas. Les ministères, ils puissent chez ceux-là qui ont reçu du Seigneur. C'est pas que je dis débrouillé. Oh non, j'ai une révélation, j'ai... Non, on puise quelque part. Amen. c'est pourquoi Paul pouvait écrire à Timothée dans De Timothée chapitre 1. De Timothée chapitre 1 au verset 8. Il pouvait dire De Timothée 1 verset 8. n'est donc pas honte de témoignage à rendre à notre Seigneur ni de moi son prisonnier. Ah, on peut rendre témoignage du Seigneur mais aussi de l'homme établi par Dieu. C'est pourquoi nous parlons du ministère du Frère Franck. Nous n'avalons pas des mots. Nous les disons ouvertement. Nous n'avons pas honte de témoigner de ce ministère. Amen. D'ailleurs, il m'arrive moi de penser que c'est comme de l'orgueil. Vraiment voir ce que Franck fait. Même les écrits, les lire et ne pas comprendre que cet homme, aucun homme ne peut faire ce que Franck fait s'il n'a pas un travail spécial. C'est impossible. Quand vous lisez des livres comme c'est traditionnel, les défis il y a beaucoup de livres quand vous lisez vous imaginez l'intelligence que Dieu lui a donné vous dites non. Un homme comme ça doit avoir nécessairement un mandat divin. Mais les gens qui refusent je pense que ça peut être de l'orgueil ils savent vraiment que réellement un homme normal ne peut pas écrire ces choses comme ça s'il n'a pas de mandat divin. Ils savent mais pas l'orgueil on dit non il est comme moi non 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 il n'est pas comme nous il a reçu un mandat spécial lié au plan du salut. Amen. Notre fidélité à la parole n'est prouvé que lorsque nous marchons à ceux qui sont fidèles. C'est là que Dieu a mandaté. Amen. Frère Frank c'est ministre fidèle l'homme fidèle celui que Dieu appelle fidèle et prudent quelqu'un qui est Dieu déclare fidèle et prudent moi qui suis-je pour contester avec lui que Dieu nous vienne en aide. Amen. Donc le ministère doit être fidèle à la parole. Le deuxième élément comme nous l'avons dit pour édifier le ministère doit mener une vie digne de l'évangile. Amen. C'est la vie du ministre qui donne vie à sa prédication. Amen. Donc ma prédication ne peut avoir de vie que si moi-même j'ai vu ce que je prêche. Amen. C'est pourquoi mes frères bien-aimés un prédicateur un ministre qui ne vit pas sa prédication il détruit son propre témoignage. C'est la réalité. Vous savez mes frères ce que les gens veulent de nous ce n'est pas de proclamer tout au cœur nous avons la vérité nous avons la vérité non et la vérité qu'ils veulent voir c'est notre vie. Quand ils voient comment nous vivons ils disent c'est Jacques il doit avoir quelque chose de spécial. C'est le témoignage qu'on veut c'est notre vie. il faut savoir ceci que quand nous vivons la parole de Dieu beaucoup de gens seront attirés à venir ici mais quand nous brisons la parole nous refoulons les gens nous 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 demandons aux gens de ne pas venir inconsciemment c'est quand nous voulons une vie de l'évangile que les gens sont attirés Amen et c'est ça c'est ça la parole de Dieu et le ministère est très fragile excusez-moi que je vous dis si j'ai fait ça le ministère est très fragile vous savez la fragilité quand quelqu'un tient les oeufs à main il le tient avec beaucoup d'attention ou des vers à main parce que si ça tombe en paix ça se brise et le ministère est aussi très fragile il est hypersensible c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 5 verset 13 vous êtes les seuls de la terre et si les seuls perdent ça s'avère lisez cette écriture Matthieu 5 nous devons protéger le ministère on doit protéger le ministère Matthieu 5 verset 13 vous êtes les seuls de la terre mais si les seuls perds ça s'avère avec quoi la lue rendra-t-on il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes Amen un ministère c'est le seul et si le père ça s'avère il ne reste plus qu'à être foulé au pied et c'est là le danger et c'est pourquoi le ministère doit être protégé connaissant la grande responsabilité qu'on a reçu le ministère doit être protégé Amen c'est vrai on est ministère des hommes et nous branchons de plusieurs manières moi y compris nous branchons de plusieurs manières on ne peut pas dire l'âme dit que c'est qu'il n'a jamais péché il fait Dieu il fait Dieu ma terre nous branchons de plusieurs manières mais il y a des scandales qui peuvent rendre vraiment qui peuvent rendre le ministère presque inutile et c'est pourquoi je vous ai dit quand je donne l'exemple de Paul seul avant d'avoir cru lui il était chargé de persécuter tous les croyants mais c'était ce qu'il avait fait avant d'avoir cru mais compte tenu du fait que Dieu lui a donné une grande responsabilité dans l'œuvre de Dieu dans son œuvre Paul se sentait indigne envoyer ce qu'il faisait en public ce n'était pas en cachette ce n'était pas en cachette c'était en public quand on a on a trouvé on a pidé Etienne il était là c'était public tellement qu'il a juste devenu public était public Paul partout il arrivait il commençait par montrer les règles de sa vie qu'il avait mené pendant la période d'ignorance il a répété c'est là pourquoi pour pouvoir stimuler la confiance parce que sans confiance il n'y a pas de ministère même Franck nous parlons de lui c'est parce qu'on a confiance de lui ce n'est pas la confiance d'autres les rejettent beaucoup les rejettent ici mais ce n'est pas la confiance que nous l'appelons homme de Dieu donc maintenant nous devons faire tout pour que les ministères puissent avoir la confiance bénéficier de la confiance au point que Dieu m'avait dit ou l'ange avait parlé à Abraham il lui avait dit que si tu es arrivé à amener que les gens aient confiance en toi même le cancer ne résistera pas à ta prière donc Dieu sait que la confiance est très importante il a dit que si qui a amené les gens à te prendre pour homme de Dieu même le cancer ne te résistera pas donc la confiance est très importante et vous voyez Frère Branham Frère Branham lorsqu'il était acculé par les gens d'impôt tellement qu'il était acculé à faire qu'il écoute le téléphone quand on l'a appelé tellement qu'il était fatigué il sort de la maison à sa femme dit au procureur que je suis absent il est sorti c'est vrai mais c'était une fabrication et la femme a dit non le révérend il est absent c'est une petite chose c'est négligeable dire je ne suis pas là nous le faisons aussi et parfois nous balanisons nous mais nous le faisons mais Frère Branham lorsqu'il est allé prier pour un enfant malade avant de poser les mains les autres esprits lui disent non 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 hypocrite hypocrite tu n'es pas digne moi je ne suis pas digne que j'ai fait tu as menti et Frère Branham est allé d'abord réparer aujourd'hui le réparer la confession se devient comme 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 en fait une chose ridicule mais c'est la confession c'est la répentance qui donne la valeur à un chrétien notre vie c'est la répentance chaque jour la répentance c'est ça parce que nous bronchons chaque jour et nous répentons chaque jour mais pour certains la répentance c'est devenu comme à mon âge moi quand même mes serviteurs moi anciens comment je vais la répentance c'est la force c'est la force du croyant c'est ça la force du croyant le Frère Branham il a appelé le procureur et dit procureur pardonne-moi je t'ai menti tu m'as menti oui parce que j'étais fatigué j'étais présent à la maison mais je demandais à ma femme de dire que je n'étais pas là alors pardonne-moi c'est ce que le procureur a ajouté le procureur a dit révéler Branham j'avais beaucoup confiance à toi j'avais beaucoup confiance à toi maintenant ce que tu fais c'est que ma confiance devienne elle est double la confiance n'a pas diminué elle augmente donc la confession augmente la confiance mais nous le diable essaie de vous dire c'est de tes repas qui sera mépris dans l'église c'est de tes repas qui sera mépris par ta femme c'est de tes repas qui sera mépris mais non bien au contraire je préfère être méprisé par les autres mais que Jésus m'accepte frère c'est pas la confession c'est ma de frère Branham a amené le procureur à lui dire ma confiance c'est de doubler c'est la vérité on peut commettre des fautes mais on doit être disposé à les réparer c'est pas ce que l'on peut avoir la confiance sinon on cherche ta confiance vous savez frère Branham nous dit ceci que Dieu ne fabrique jamais des demi-ministres le ministre est toujours complet mais c'est le ministre qui se rend méprisable parce que quand tu ne vis pas la vie de l'évangile tu deviens méprisable tu deviens comme un papillon donc c'est pourquoi mes frères bien-aimés que Dieu nous vienne en aide que nous puissions protéger le ministère le ministère est très important il est très important si Paul-Louis pouvait même confesser régulièrement ce qu'il avait fait d'allurance maintenant ce que j'ai commis maintenant dans la parole je devrais confesser encore davantage mais aujourd'hui la confession est devenue une idée presque rare dans l'église de devenir rare et même quand on confesse on veut chercher à justifier aménager un peu non 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 les diables sont ennemis les diables ne nous aime pas les diables on ne doit pas les protéger par une confession de maquillage vous voyez je ne voulais pas c'est non non quand vous faites ça vous protégez le diable et le diable ne partira pas mais il faut dire le diable m'a trompé j'ai agi en âme et conscience que Dieu me pardonne le diable perd sur l'emprise mais quand vous aménagez la confession vous voyez de tournir là-bas pour ne pas trop se blesser si vous ne voulez pas vous blesser le diable vous blessera encore c'est la vérité ne donnez pas le diable non le diable vous avez il y a des gens qui aiment faire l'élevage des démons vous avez votre démon vous voulez l'élever vous voulez le protéger non 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 c'est votre ennemi il veut vous tuer vous savez nous ne sommes pas différents des païens nous ne sommes pas différents dans la chair nous sommes comme les païens nos corps ne sont pas encore sauvés c'est notre âme qui est sauvée mais nos corps ne sont pas différents des corps des païens alors maintenant les diables il faut les brutaliser qu'ils partent aménagez que Dieu nous vienne en aide et j'ai parlé aussi de l'imposition des mains pour dire que l'imposition des mains ce n'est pas une doctrine non non l'imposition des mains ne confère pas un ministère non comme Franck le dit Franck le dit quelque part ici dans le triclaire de septembre 72 il dit ceci septembre 72 septembre 72 à la page il dit ceci nous sommes dans acte 13 verset 1 il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs puis les noms de ses serviteurs de Dieu nous sont donnés pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère le sept esprit dit mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés remarquez qu'ils les imposèrent les mains en signes d'accompagnement et non pour les établir dans leur ministère car il y avait déjà longtemps il y avait car il y avait déjà longtemps que celui-ci avait été confiné par Dieu il y avait longtemps que leur ministère était confiné par Dieu le ministère quand quelqu'un édifie il est confiné par Dieu ce n'est pas les pojours des mains qui le rend ministre il y l'est amen il était déjà ministre et au verset 4 Barnabas et Saul envoyé par le Saint-Esprit trop d'expansion c'est de cela que nous avons besoin aujourd'hui d'homme de Dieu dont l'appel et le ministère aient été révélés et confirmés dans l'assemblée avant qu'ils ne puissent s'en aller ici vous n'êtes pas connu comme prédicateur mais vous voulez aller je ne sais pas faire un voyage missionnaire vous allez voir à Bidjan vous dites je suis ministre on demande à Michel vous connaissez le ministre le feu il est ministre bon si vous avez dit fit à Amiens mais moi je ne savais pas ce n'est pas juste ce n'est pas juste on doit commencer l'assemblée locale que l'assemblée locale les goûte et dise ah c'est moi celui-ci est dit de confiance même en cela excusez-moi quand je vous dis ceci à Goma on a beaucoup de jeunes gens qui prêchent mais il y a celui que celui que nous voyons qu'au niveau il arrive si on l'a envoyé à Mumbachir pédifier il est celui que nous disons reste d'abord aux environs ici on veut d'abord comprendre comment travailler ton ministère donc ce n'est que normal et c'est le rôle des anciens pour dire non écoutez bon va à Liège va ici va ici va là-bas mais quant à faire un voyage missionnaire à aller prêcher à Atlanta ça il faut quand même il faut attend encore et c'est le rôle des anciens pour savoir comment parce que le ministère naît et il grandit il grandit quel que soit le ministère que je peux avoir je ne peux me comparer avec les autres il y a ceux qui m'ont précédé que je sais que je suis enfant par rapport à eux je dois comprendre de ça si on ne comprend pas ça ça devient de l'orgueil Amen donc les ministères les ministères quand on on les pose les mains ce n'est pas qu'on vous fait ministre vous êtes ministre à part de votre appel mais simplement et c'est pourquoi nous avons vu dans comment frère Branham d'après des prédications il a plutôt envoyé les jeunes à la chaîne de mission il dit je veux m'établir à Addis Ababa ok comme il est envoyé à Addis Ababa nous t'ordonnons pour aller à Addis Ababa moi je vais à New York ok nous t'ordonnons pour aller à New York moi je vais m'installer à Atel donc il les ordonne pour les envoyer dans les chats de mission pas pour les ordonner pour rester c'est pourquoi vous voyez dans Jeffersonville chercher combien de ministres il a ordonné pour Jeffersonville vous allez vous allez les manquer Franck prenez les 40 dernières années il a ordonné combien de ministres pendant les 40 dernières années donc vous allez les manquer pour dire si l'ordination n'est pas une doctrine ce n'est pas une doctrine donc il ne faut pas dire oh non non moi on ne m'a pas encore imposé comme si l'imposition des mains faisait quelque chose de plus donc ce n'est pas une doctrine ça peut être une conduite qui peut être faite lorsqu'on envoie quelqu'un pour l'installer quelque part ça peut se faire maintenant je voudrais aujourd'hui qu'on arrive à l'assemblée locale d'abord l'assemblée locale est structurelle dans actes chapitres 2 et plutôt après chapitres 2 et 3 vous trouvez qu'il y avait cette lettre qui était écrite aux sept églises qui étaient en Asie mineure l'actuelle Turquie à Éphèse Smyrne cette église c'est une assemblée locale et l'assemblée locale est scripturale et frère Franck nous enseigne ceci dans l'acte de janvier 80 c'est l'acte de 20 20 la page 7 il se suivait c'est très important lettre c'est clair 20 à la page 7 dernier paragraphe dans chaque ville il n'y avait qu'une église et c'est à elle que les épitres des apôtres étaient adressés 1 le signe d'une véritable prédication apostolique consiste dans un travail à commun harmonieux rien ne se fait parce que l'on prétend savoir mieux ou par un esprit de chicane et là où existait déjà une assemblée dans une ville ou un autre lieu un village on ne veut pas commencer une nouvelle Dieu est le Dieu de sa parole Amen dans chaque ville la volonté parfaite de Dieu il ne faut avoir qu'une et une seule ville une seule église une seule assemblée locale une seule assemblée locale c'est ça la volonté de Dieu Amen le Saint-Esprit peut commencer une église ici le Saint-Esprit vient faire à quelques à deux rues une autre église ce Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit de désordre notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais un Dieu d'ordre il ne peut mettre une autre église à quelques rues d'ici non Dieu s'y travaille à un endroit les autres doivent se rallier à cette œuvre là Amen dans la question et réponse de Kinshasa question et réponse de 9 décembre 80 à Kinshasa c'est Frère Franck qui répond à la page 3 l'ensemble locale est vraiment structure mais dans chaque ville il ne devrait y avoir qui c'est l'ensemble locale parce que le corps de Christ n'est pas divisé nous ne ne pouvons pas travailler l'un contre l'autre et travailler pour Dieu on travaille l'un contre l'autre non non on travaille pour Dieu si nous travaillons l'un contre l'autre Satan est à nous parce que le royaume de Dieu n'est pas divisé et si le royaume de Dieu est divisé il ne peut rester debout si une maison est divisée il ne peut pas rester debout chaque chose qui est divisé ne peut pas subsister nous devons faire attention si nous sommes dans le royaume de Dieu nous devons renoncer à nos propres droits si vous pensez si vous pensez à vos propres droits vous allez amener la division vous ne pensez vous ne pensez pas au droit de Dieu vous ne pensez pas au droit de Dieu nous devons faire très très attention et demandez à Dieu descendre au cœur si vous travaillez pour une dénomination c'est différent quand vous travaillez pour Dieu c'est différent quand vous travaillez pour une dénomination c'est différent si vous travaillez pour Dieu vous avez une responsabilité pour le peuple de Dieu d'une manière différente que si vous travaillez pour une dénomination nous voulons être collaborataires avec Dieu comme Paul a dit nous sommes des ambassadeurs de Christ et je crois que vous comprenez je n'ai pas de droit non nous avons besoin que le corps de Christ puisse être édifié on a besoin qu'il y ait parce qu'on lit dans Ephésie 4 verset 16 Ephésie 4 verset il écrit ceci Ephésie 4 verset 16 Ephésie 4 verset 16 verset 16 quand on parle des ministères on dit ceci que les ministères ont été donnés pour l'identification du corps de Christ on dit c'est de lui donc de Jésus et grâce à tous les liens de son assistance Jésus nous assiste que tous les corps pas l'assemblée seulement mais le corps de Christ que tous les corps bien coordonnés et forment un solide assemblage donc tous les enfants de Dieu où ils sont on doit les amener à faire ensemble un solide assemblage nous puissions être un Bruxelles ne partira pas avant que Liège ne parte l'enlèvement nous partons tous ensemble vous partirez avant que c'est des Liège c'est pourquoi nous devons travailler pour que Liège aussi arrive à la perfection nous devons travailler pour qu'un ami arrive à la perfection nous partons tous ensemble nous devons travailler pour que tous arrivent à la perfection s'il y a une épouse qui trouve à la mire on doit travailler pour que cette épouse aussi arrive à la perfection s'il y a une épouse à Liège on doit travailler pour qu'elle arrive à la perfection Amen sans cela nous faisons un travail humain mais nous devons travailler faire un travail pour Dieu un travail bien coordonné dans l'éthique clair de mars 2008 2008 à la part 18 quelque chose qu'il ajoute ici il dit ceci à la part 18 comment déjà qu'ils ne peuvent même pas se saluer peuvent-ils prétendre être véritablement prêts pour l'enlèvement aujourd'hui j'en appelle à tous ceux qui croient le message de Dieu à commencer à prier ce cercle et à gêner afin que Dieu puisse mettre un stop à toutes les attaques de l'ennemi et qu'il achève son œuvre de grâce d'une manière merveilleuse les gens se tiraillent non non même si je suis pasteur je suis conducteur de la sable locale si en moi il y a l'esprit tiraillement je ne sers pas le Seigneur ce l'enlèvement ce ne fait pas le fait de prêcher ou être ancien Dieu lui voit le cœur vous avez frère vous pouvez tromper les frères et les sœurs mais il y a trois témoins que vous ne pouvez tromper vous ne tromperez pas Dieu vous ne tromperez pas le diable et vous ne tromperez pas votre propre conscience il y a déjà qu'il faut l'œuvre de Dieu à la calculatrice à la calculatrice et là il s'en fout des intérêts du Christ on va y arriver aussi parce que quand nous disons que les ministres doivent aller apporter l'évangile quand on va arriver sur les dîmes et les offrandes les dîmes et les offrandes c'est pour quoi ? c'est pour l'œuvre de Dieu mais maintenant il y a ceux qui croient que les dîmes et les offrandes c'est l'argent du pasteur mais c'est grave ça vous dites les ministres doivent aller prêcher mais donnez-moi les tickets oh non Dieu quand Dieu t'envoie il va te donner des moyens mais les moyens ce sont les dîmes et les offrandes ce sont les moyens les ministres vont aller prêcher mais il veut trouver l'argent où ? qu'il tire de sa poche qui jamais fait l'œuvre militaire à ses propres frères c'est écrit non ? qui fait l'œuvre les services militaires à ses propres frères mais les dîmes et les offrandes sont là pour appuyer ces voyages missionnaires maintenant vous demandez les ministres d'aller prêcher l'évangile mais les tickets non on ne les donne pas mais non parce qu'il y a des anciens aussi qui ont pris ça comme une propriété privée et c'est faux c'est un mauvais esprit Franck continue en disant dans l'église primitive les apôtres et les anciens portent la responsabilité pour tout ce qui était en rapport avec une décision doctrinale acte 15 car Dieu a placé les différents ministères seulement dans l'église en vue de l'édification de la congrégation en plus de cela il y a toujours une seule assemblée locale de chacune des différentes villes les divisions sont toujours lèvres de l'ennemi Amen sont toujours lèvres de l'ennemi en vue du retour imminent de Jésus Christ il doit être dit qu'au commencement les croyants étaient tous unis parce qu'ils étaient sous la conduite directe du Saint-Esprit en ce temps-là il n'y avait aucune division aucun faux frère aucune fausse doctrine Amen donc frère ceux qui se divisent ils ne sont pas perdus et c'est moi que je vous dis ils ne sont pas perdus parce qu'à une personne qui croit lèvres de Golgotha il est sauvé il est sauvé mais pour être l'épouse l'épouse pour prétendre l'élèvement les élus seront à un seul endroit les élus seront à un seul endroit quelqu'un dira mais pourquoi vous vous dites toujours que c'est ici à Bruxelles pourquoi vous dites que c'est ici l'assemblée il n'y a plus l'assemblée dans Bruxelles mais pourquoi celle-ci l'assemblée locale fait partie du corps de Christ et l'église universelle est identifiée par sa doctrine c'est là où il y a la vraie doctrine qui a l'assemblée locale et c'est pourquoi il nous faut dire ça morde les langues sans hésiter que l'assemblée de Bruxelles c'est celle-ci parce que nous croyons que c'est celle-ci qui a la bonne doctrine patronneur d'assemblée si on n'a pas la bonne doctrine ce n'est pas l'assemblée locale dont il s'agit ici l'assemblée locale c'est celle-ci qui a la bonne doctrine et qui travaille en connexion avec le ministère qui est dit à mandater à ce dernier temps c'est ça c'est celle-ci je vous l'ai dit c'est celle-ci c'est peut-être parce que je ne serais pas venu ici que Dieu soit loué l'assemblée locale c'est une propriété de Dieu elle est mérite d'être respectée c'est pourquoi mes frères nous devons faire attention il ne faut jamais ingérer l'église de Dieu vivant il y a des gens parce qu'il y a un frère qui a volé mon téléphone l'assemblée de volets qui commence à ingérer l'église qui est l'assemblée de volets parce qu'il y a un frère qui a volé ton téléphone parce qu'il y a un qui a commis l'assemblée de débauchée et ça faites attention n'insultez jamais l'église de Dieu vivant une personne ne peut commettre un péché le péché est individuel le péché n'est pas collectif l'église de Dieu vivant elle est saine et moi je vous ai toujours dit ceci frère ne dites jamais que l'église ne va pas ne dites pas ça pour Dieu lui quand il regarde ici il voit quand Dieu lui regarde ici les miens où sont-ils ? les miens c'est là celui-là c'est là il voit ce qui est à partir là il dit ok les miens sont comme ça il dit pour moi l'église il fait bien vous voyez la structure mais Dieu lui voit les siens quand il voit que les siens ça marche bien il dit ça va amen on n'insulte pas c'est Paul qui a bien compris seul lui quand il allait pour lier les chrétiens il savait qu'il rendait service à Dieu il est allé pour lier les gens les chrétiens par-ci par-là il persécutait les chrétiens quand il persécutait un de ses petits frère à mi-chemée sur la chrétienne de masse il a coté une colonne de feu et il voit un sorti seul seul pourquoi il me persécutait il dit il n'a pas dit pourquoi il persécutait mes enfants pourquoi il me persécutait c'est pourquoi ces enfants de Dieu malgré les faiblesses malgré les faiblesses les persécutait c'est persécutait Jésus-Christ lui-même craignez l'église de Dieu n'insultez pas l'église non on doit vraiment avoir un frais sur sa langue quand vous parlez de l'église de Dieu vivant même s'il y a un frais qui a péché même s'il y a des frais ont péché nos trois frères ont péché mais sachez que l'église de Dieu vivant n'a jamais péché n'insultez jamais l'église l'église appartient au Seigneur toi aussi la voix viendra et te dira pourquoi nous prescrit les enfants de Dieu nous les voyons comme ça mais nos regards ou bien nos yeux charniers que Dieu nous a donnés nous empêchent de voir au-delà mais quand le Seigneur vous regarde oui quand il regarde frère je vous dis sincèrement quand le Seigneur vous regarde il voit que vous êtes des joyaux des perles et des grands prix tu peux imaginer un frère qui peut faire 5 km mon frère mon frère 5 km est-ce que vraiment un homme normal qui a le sens peut-il faire 5 km à aller retour pour aller se m'adorer vraiment est-ce que cet homme est-ce que ce n'est pas toi c'est Dieu qui fait ça en toi et moi parce qu'il commet un péché que je ne puisse dire que je ne puisse me priser non 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 Dieu est en lui s'il commet un péché c'est parce qu'il y a la chair mais cette chair aussi nous avons une promesse une promesse où nos corps auront la redemption bientôt quand le Seigneur revient nos corps seront aussi sauvés c'est la vérité ce sont des faiblesses attachées à la chair Paul l'a bien dit dans Romain chapitre 7 il dit qui me délivrait de ce corps je veux faire du bien mais les mains attachées à moi c'est ce corps mais notre âme est sauvée Amen c'est la vérité la vallée d'une assemblée locale ce n'est pas un grand bâtiment ce n'est pas un grand bâtiment ce n'est pas qu'il y ait des gens riches ce n'est pas le nombre de personnes mais c'est les gens d'esprit qui règnent à cet endroit Frère Bernard me dit lors de l'église de 63 à la page 1 lors de l'église de 63 il dit oui au paragraphe 4 je n'ai pas dit ce n'est pas important ce n'est pas la qualité c'est la qualité de l'esprit qui opère ici au tabernacle la qualité de l'esprit qui opère quand dans l'église on se critique on s'injurie on se méprise même si vous êtes à 5000 c'est une mauvaise église si on méprise les uns les autres vous avez une mauvaise église l'église c'est la qualité de l'esprit et la qualité de l'esprit qui est dans l'église commence par les serviteurs ces serviteurs ne sement pas entre eux pour s'aimer le peuple n'a jamais eu de problème ce sont les serviteurs qui ont des problèmes quand les serviteurs s'aiment ils sont ensemble ils sont un le peuple sera un et la qualité de l'esprit commence par les serviteurs mais quand les serviteurs ils sont dans un parti politique où on met on met on met des cales à l'autre oui en politique on veut que l'autre joue que moi je passe ça c'est en politique mais quand il dit Dieu vivant quand Michel réussit je réussis quand Jacques-Claude réussit je réussis quand tu réussis je réussis quand frère vous vu qu'il réussit je réussis donc c'est que c'est ça parce que c'est le royaume qui avance mais en politique c'est différent mais déjà aussi qui comme on attend un jouvet très ancien on attend que lui l'a l'ancien ce jour-là il ne dormira pas cet homme-là il n'est pas un démon c'est un politici il ne veut pas l'entrée de Christ non il est d'un autre calcule voyez on a besoin que Dieu nous mette des personnes comme vendredi venez écouter parce qu'on a besoin de talent il faut que les talents on ne mettra jamais un ancien qui n'a pas ce talent parce que Dieu demandera des comptes aux gens qui ont des talents ceux qui n'ont pas de talent on peut avoir des talents mais tu n'as pas les talents qui exigent un ancien ceux qui n'ont pas ce talent-là mais tu dis non non moi je n'ai qu'à me prendre tu veux prendre 100 talents tu reprendras compte pour un travail qui a été attribué 100 talents mais Dieu donne aux gens les talents ce sont ceux-là qui ont les talents qui doivent faire cette œuvre-là parce qu'ils rendront compte vous connaissez les talents la parabole des talents vous connaissez cela mais toi tu n'as pas de talent mais tu veux faire l'ancien tu ne comprends pas tu ne comprends pas tu es politici simplement parce qu'on va parler de ce que signifie aspirer vendredi Amen pour être membre d'une église c'est là où je vais terminer pour aujourd'hui pour être membre d'une assemblée locale il y a trois critères la première chose c'est de tenir la cause tenir la doctrine qui est enseignée si vous ne croyez pas la doctrine qui est ici vous n'êtes pas membre si vous ne croyez pas la doctrine ici vous n'êtes pas membre et ça je n'ai pas le plus loin deuxième critère c'est de soutenir par votre présence frère la présence à l'église ici je vais vous lire un peu ce que ça nous dit l'article numéro 22 à la page 5 suivez ceci c'est ce qu'il dit il commence l'écriture d'Hebré 10 Hebré 10 24 à 26 suivons ce qu'il dit nous lisons l'écriture d'Hebré 10 24 à 26 et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes oeuvres n'abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes comme quelques-uns ont l'habitude de le faire mais nous exhortant l'un l'autre et cela d'autant plus que vous voyez les jours approchés car si nous péchons volontairement après avoir un certain constat de la vérité il ne reste plus sacrifice pour les péchés le Dieu tout puissant il est ici présent Dieu ne manque jamais à ce rendez-vous on a pris la décision de nous réunir mardi 20 du dimanche Dieu lui à l'heure exact il est ici mais toi tu restes chez toi parce qu'il y a un match de coupe du monde il y a un mondial tu restes à la maison oh je je me repose un peu je vais frère suivant comment frère comment dire ici nous trouvons les péchés volontaires en rapport avec l'assemblée les services divins un péché volontaire et le fait de rester loin de l'assemblée aucun de ceux qui appartiennent à l'église n'a le droit de rester loin du service divin aucun n'a le droit de rester loin du service divin et par cela de dédaigner l'assemblée du Dieu vivant car tu ne viens pas tu dédaignes l'assemblée du Dieu vivant il importe que dans ce temps nous discernions le corps de Christ et ne péchions pas contre l'église du Dieu vivant le Seigneur lui-même appelle le plus haut et le plus précieux pour faire de nous sa propriété Amen donc le fait de rester loin de l'assemblée volontairement rester à la maison frère c'est là où Jésus se trouve si on a la solution à tous ses problèmes ceux qui étaient malades quand Jésus était de la chair les malades venaient au prix de Jésus pas c'est Jésus qui guérit ceux qui avaient des problèmes venaient à Jésus c'est qui la solution Amen toi tu dis comme j'ai des problèmes je reste à la maison mais finalement Jésus a besoin de ceux qui ont des problèmes qui viennent à lui pour avoir la solution oh j'ai péché je ne viens pas non Jésus a besoin de péché qui viennent à lui pour qu'il leur donne l'accord de leur pardon frère la présence elle elle est exigée elle est même obligatoire à moins que vous ayez un motif un motif que Dieu lui-même au ciel pas que Michel n'est pas accepté ou que Abad n'est pas accepté ou Jacques-Claude les motifs que Dieu lui-même n'est pas accepté il faut un motif les gens disent oh non non moi je vais me suivre en ligne frère si vous voulez suivre la ligne lisez cette critique acte 2 acte 2 verset 42 commencez vers 41 acte 41 ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et à ce jour le nombre de disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes ils persévèrent de l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle maintenant comment vous voulez la communion fraternelle vous voulez la communion fraternelle en ligne en ligne l'assemblée locale est une nouvelle famille nous sommes une nouvelle famille nous venons nous communions ensemble nous chantons ensemble nous adorons ensemble nous prions ensemble nous mendions la parole ensemble et c'est là où il est écrit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble pas en ligne mais ensemble dans l'unité car c'est là que le Seigneur dévient ses bénédictions c'est ici si on est au travail ou qu'on suive en ligne il n'y a pas de problème si on est je ne sais pas à Anvers ou qu'on suive en ligne ou à Charleroi c'est autre chose mais vous êtes voisins vous êtes ici à une route de 30 minutes mais vous êtes chez vous calmement vous répondez devant le Seigneur c'est un péché volontaire et que Dieu vous aide que Dieu nous aide nous comprenons cela c'est très important on doit être à l'église frère ici quand on prêche la parole il y a des mystères qui se passent que vous ne connaissez pas ici il y a des âmes qui sont délivrées ici il y a des péchés qui partent il y a des mots qui partent il y a des maladies qui partent par l'écoute de la parole la parole vous guérit quand vous écoutez la parole frère bien aimé on a beaucoup de solutions Amen donc c'est l'obligation divine de venir écouter la parole de Dieu si on est croyant si on est croyant et le dernier élément c'est soutenir cette église par les dîmes et les offrandes ici j'ai l'écriture parce que le temps est arrivé nous sommes dans Malachie Malachie on doit venir écouter la parole de Dieu Malachie chapitre 3 verset 7 Malachie le dernier livre le livre de l'Angers Testament Malachie verset 7 depuis l'état de vos pères vous vous êtes écartés de mes ordonnances vous ne les avez pu observer revenez à moi je reviendrai à vous dit l'éternel des armées et vous dites en quoi vous êtes venu revenir et non me trompez-t-il Dieu car vous me trompez et vous dites en quoi vous êtes venu tromper dans les dîmes et dans les offrandes vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation toute entière apporterez mes autres toutes les dîmes en fait qui sont en outils dans ma maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous des éclipses de cie si je ne n'ai pas pas la bénédiction à l'abondance pour vous je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile d'avocant pas dit l'éternel des armées Amen Frère aucun croyant ne peut prétendre être croyant pendant qu'il reçoit un salaire et il ne paye pas la dîme la dîme signifie un dixième tu touches mille euros cent euros c'est pour le Seigneur ce n'est pas discutable si tu ne le donnes pas tu es un voleur comme tous les voleurs laissez-moi vous dire la vérité parce que vous êtes mes frères vous savez que l'église de Bruxelles c'est finalement je parle comme je parle à Goma frère si tu ne le donnes pas la dîme qui a un salaire de mille euros cent euros c'est pour le Seigneur ça s'appelle le dîme si tu as deux mille euros deux cent euros vous savez j'avais donné un exemple la fois passée j'ai dit qu'un enfant un enfant qui te donne du pain tu peux te donner un pain mais tu dis bon maintenant tu donnes-moi un morceau il commence à pleurer il refuse il refuse il pleure même à Meremma parce que tu demandes ce pain pendant que c'est toi qui lui as donné ce pain parce que c'est un enfant et Dieu te a donné un emploi qui avait 500 euros mais lui a donné un emploi pour 2000 euros Dieu te dit donne-moi 200 euros dans ces 2000 tu dis non non ah non 200 c'est trop tu n'es qu'un enfant si tu es croyant c'est que tu es encore un enfant dans la foi mais pour les hommes qui ont grandi qui savent que les choses que nous avons nous avons du Seigneur c'est le Seigneur qui nous donne même l'emploi c'est Dieu qui nous donne l'emploi c'est Dieu qui nous donne il y avait un jour une sœur qui m'a dit frère moi je donne ma dîme j'ai demandé à Dieu de me donner une voiture mais il ne me l'a pas donné j'ai dit tu as mal demandé on ne donne pas la dîme à Dieu sous condition non non ce n'est pas sous condition et puis tu n'es pas contesté avec Dieu tu sais combien de maladies devaient t'atteindre Dieu t'a protégé contre ces maladies tu sais combien d'accidents tu devais t'atteindre mais Dieu t'a épargné ces accidents tu connais quel enfant allait être perdu tu allais perdre beaucoup d'argent avec la police et qu'on sort mais Dieu t'a épargné frère il y a beaucoup de maladies vous savez la main déteneille est sur nous quand la maladie vient vous savez quand la maladie vient il dit non 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 ne viens pas quand la maladie vient non non ne viens pas Dieu nous protège de nos maladies Dieu nous donne beaucoup de choses si Dieu nous donnait c'est pourquoi frère Branham dit ceci dans la prédication Dieu contre Satan il dit quelqu'un qui veut contester avec Dieu pour montrer que Dieu a fait des promesses mais il ne réalise pas si vous donnez la liste de ce qu'il fait pour vous vous allez vous étonner vous allez dire Seigneur pardonne-moi Dieu nous protège Dieu nous garde Dieu nous guérit Dieu nous bénit et il dit alors donnez-moi la dîme un dixième si vous êtes commerçant c'est la dîme des bénéfices la dîme des bénéfices ne dites oh non j'attends la fin de l'année pour faire un accueil des bénéfices puis j'ai fait la dîme non non si à l'Ostria on a l'église c'est un bac qui n'a qu'un des commerçants donc l'église ne fonctionnera jamais vous devez absolument continuer à faire une estimation quelqu'un m'avait demandé souvent les gens me posent la question ils me disent frère moi moi je vois la marchandise mais je ne sais pas à quel la dîme parce que avant que la marchandise termine j'achète encore une autre marchandise avant que je termine j'achète encore une autre marchandise comment je veux à quel la dîme j'ai dit Dieu n'est pas de la comptabilité Dieu est dans le cœur même si tu es estimé même si tu es estimé qu'à ce moment je peux avoir gagné autant et que tu me disais mais Dieu te bénira ce n'est pas la comptabilité exacte que Dieu cherchait mais frère si un frère ne paie pas la dîme c'est un voleur comme tous les voleurs vraiment un voleur et aussi les offrandes aussi les offrandes les offrandes appartiennent à Dieu si Dieu n'a pas fixé depuis les offrandes bon chacun comme Dieu le conduit mais Dieu celui qui est tellement attiré par Dieu qui lui donne Dieu le bénit aussi Dieu le bénit aussi Dieu le bénit en fonction de la façon de te compter frère bien aimé même notre travail est protégé par Dieu tu peux faire accident tu peux faire accident tu perds un oeil et du coup tu deviens invalide on ne te garde plus au boulot mais Dieu te protège protège sur tes yeux tu peux aller tu peux aller quelque part tes jambes sont tu fais accident tes jambes sont coupées tu es invalide on ne t'engage plus mais Dieu te protège pour que tu puisses continuer à avoir les revenus et ce revenu il te demande donne moi un dixième seulement même un dixième tu refuses frère Bramme on a posé la question est-ce que quelqu'un qui ne donne pas la dîme ne peut être enlevé frère Bramme a dit je ne vais pas répondre à cette question mais je sais que tout croyant tout croyant véritable tout croyant véritable paie sa dîme il n'existe pas de croyant qui ne paie pas sa dîme parce que frère même ces micros on l'a acheté même les prix qu'on a mis ici on l'a acheté même ce qui peut dire on l'a acheté même les loyers on a payé même les loyers on a payé même la chasse on a payé tu penses que c'est venu du ciel ça ne vient pas du ciel les grilles des ministres de l'homérationnel ce sont elles qui reçoivent des subventions quelque part mais nous c'est que nous avons le recevoir des enfants de Dieu vous savez lorsque Jésus avait manqué avait manqué l'argent pour payer pour payer l'impôt il n'est pas allé chercher quelque part ailleurs il a pris un poisson le poisson c'est vous le poisson il est allé on est allé pêcher un poisson le poisson c'est vous et on a cherché dans sa bouche on lui a ravi ce qu'il devait avaler et il est allé payer l'impôt avec donc c'est par vous que Dieu doit travailler doit supporter son œuvre Amen et chaque ensemble locale est souverainé et autonome et il est souverainé et autonome pour mettre en place ses anciens et ses diacres et pour faire autre chose nous verrons cela vendredi et il est souverainé Christophe 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 Christophe